Bonjour toute la culture, nous sommes à nouveau à Cannes avec les équipes de l'ECAR et aujourd'hui j'ai le grand plaisir d'interviewer Jean-Pierre et Luc Dardenne. Habitués de la compétition, les frères Dardenne ont eu deux palmes d'or pour l'enfant et Rosetta et cette année ils nous proposent le jeune Armetz, un film sensible, précis, sur un jeune homme de 13 ans qui se radicalise. Nous sommes donc très heureux de les rencontrer pour qu'ils nous parlent de leur documentation, de leur direction d'acteur et de leur recherche pour ce très beau film. Le jeune Armetz, c'est effectivement une espèce de roman d'apprentissage aussi, mais très particulier. Il y a quand même l'idée de la mort aussi qui est là. Et je pense qu'on pourrait dire que le jeune Armetz est aussi l'histoire d'une souffrance, que le spectateur sent. Parce que quand le spectateur voit un enfant quasi-adolescent vivre ce qu'il vit, être habité par le cousin mort comme exemple, comme modèle, habité par une parole qui dit à nous les bons, les purs et les autres, les mauvais et les impurs, c'est un malheur. C'est terrible de vivre ça, même si lui ça l'attire. Il a beaucoup de désirs pour ça, Armetz. Mais c'est quand même un vrai malheur. Et tout le problème pour nous c'était d'arriver à rejoindre ce malheur-là pour essayer de l'en sortir. Il est fanatisé, il est possédé, il est possédé par ses idéaux de pureté qu'il a inculqués l'imam. Comme modèle, ce cousin mort. Donc c'est un gamin qui découvre la vie et qui est habité par la mort. Et le film va essayer de le sortir de ça. Le film qui est, c'est une petite formule, mais enfin, allez, les formules n'ont pas que les défauts, elles peuvent aussi indiquer des choses. Nous, on a toujours pensé que notre film, on le disait toujours quand on travaillait, notre film, on va essayer que ce soit une ode à l'impureté. On avait un conseiller, un professeur d'islam qui était là et qui expliquait de bien le faire. Et puis aussi, si vous voulez, une scène importante pour ça, pour nous, c'est bien sûr, il y a les rites, on veut montrer comment le corps doit faire ceci, cela, puis ceci, puis cela. Toute religion est un dressage du corps. On pensait beaucoup, nous, quand on a fait des ablutions, à cette scène où Ahmed, après avoir fait ces ablutions, il se dirige vers sa chambre pour prier. Et sa mère lui dit, parle et puis à un moment donné, elle lui dit embrasse-moi. Il dit non, après mes ablutions, après la prière. Parce que normalement, tout enfant musulman embrassera sa mère, après avoir fait ces ablutions, si sa mère lui demande parce qu'elle doit partir, ce n'est pas impur. Mais lui, oui, même sa mère, à ce moment-là, est impur. Et ça, c'est une manière pour nous d'indiquer comment le radicalisme est très puissant. Puisqu'il est imprenable, si je puis dire, puisque comme il est fanatique, lui, il veut faire le bien, votre bien. Il ne peut pas imaginer que quelqu'un lui dirait non, je ne veux pas que tu fasses mon bien. Lui, pour lui, alors c'est un ennemi, il ne comprend pas là. Il ne peut pas accepter qu'il y ait quelqu'un qui pense autrement, sinon cette personne est dans le mal. C'est très difficile de pouvoir persuader quelqu'un qui est comme lui, qui pense ça, de lui donner, par exemple, la conscience du mal. Il n'a pas conscience de faire le mal. Il a même le permis de tuer, ce que lui donne son imam, au nom du bien qu'il veut faire. Et donc, c'est ça la nuit d'Ahmed. C'est quelque chose dans lequel on n'arrive pas à pénétrer. Et pourtant, on voudrait y voir. Et c'est pour ça que nous, avec l'enfant quasi-adolescent, on se dit que le spectateur, il dit, oui, c'est Ahmed qui dit ça, mais ce n'est pas vraiment Ahmed non plus, ce n'est pas possible. Une partie de lui échappe encore à ça. Ce n'est pas possible qu'un enfant dise ce qu'il dit, qu'un jeune adolescent dise ce qu'il dit. Le décoller à cette nuit, c'est l'amener, le ramener à la vie. C'est tout le temps ça qu'on s'est posé comme question en l'écrivant et en le tournant, le film. Et qu'on a essayé de saisir tous ces moments où la nature est là, où même Ahmed, il a encore un enfant.